Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Centre de soutien à l'enseignement. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer et gérer des groupes. Plusieurs activités sur Moodle permettent aux étudiants de travailler en groupe. Les groupes doivent être créés avant de pouvoir paramétrer une activité avec un mode de groupe. Il existe trois manières de créer des groupes d'étudiants sur Moodle. D'une manière automatique, en laissant Moodle créer des groupes selon des critères que vous avez prédéfinis, de manière manuelle, c'est-à-dire en répartissant les étudiants dans chaque groupe. Et finalement, vous pouvez aussi donner aux étudiants la possibilité de choisir eux-mêmes leur groupe. Quelle que soit la méthode choisie, vous devrez tout d'abord vous rendre dans l'onglet Participants, cliquer ensuite sur Utilisateur inscrit, puis dans Groupe. Commençons par la méthode automatique. Pour créer des groupes automatiquement, vous allez devoir sélectionner Créer des groupes automatiquement. Il vous faudra ensuite déterminer un schéma de dénomination. Le dièse sera ici remplacé par un nombre, alors que le signe arrobase sera remplacé par une lettre. Ainsi, si je veux que mes groupes soient numérotés, je vais remplacer l'arrobase par un dièse. Vous devrez aussi choisir sur quels critères la création des groupes sera basée, c'est-à-dire sur le nombre de groupes pour le cours, ou bien sur le nombre de membres par groupe. Par exemple, si je veux constituer des groupes de cinq étudiants, je vais sélectionner « Membres par groupe » et « Inscrire 5 » en dessous. Vous pouvez activer au nom la messagerie de groupe. Si vous l'activez, le groupe figurera dans la messagerie personnelle de l'étudiant. La messagerie de groupe permet aux étudiants d'un même groupe de communiquer entre eux. Les utilisateurs sélectionnés pour constituer les groupes sont par défaut tous les utilisateurs ayant les rôles « étudiants » sur votre page de cours. Vous devrez aussi choisir une méthode de répartition des étudiants dans les groupes de manière aléatoire, ou bien alphabétique. Finalement, la case « Ignorer les utilisateurs dans des groupes » vous permet d'exclure les étudiants qui sont déjà inscrits dans des groupes sur votre page de cours Moodle si vous avez déjà créé des groupes qui n'incluent pas tous les participants de votre cours. Cela vous permet de créer des groupes supplémentaires automatiquement avec le reste des étudiants du cours. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur « Envoyer » et vos groupes sont à présent créés. Pour créer des groupes de manière manuelle, ou bien laisser les étudiants choisir leur groupe, vous allez devoir commencer par créer des groupes vides en cliquant sur « Créer un groupe ». Vous pouvez commencer par donner un nom à ce groupe, et vous avez à nouveau la possibilité d'activer ou non la messagerie de groupe pour que le groupe apparaisse dans la messagerie personnelle de l'étudiant. Vous allez devoir répéter cette opération autant de fois que nécessaire pour obtenir le nombre de groupes désirés. A présent, vous pouvez choisir d'ajouter manuellement vos étudiants dans ces groupes vides, ou bien de laisser les étudiants choisir dans quel groupe ils souhaitent s'inscrire. Commençons par ajouter manuellement des étudiants à ces groupes. Sélectionnez le groupe dans lequel vous souhaitez ajouter des étudiants et cliquez sur « Ajouter retirer des utilisateurs ». La colonne de gauche affiche les membres du groupe. La colonne de droite comprend tous les membres potentiels classés par rôle qui correspondent à tous les participants qui sont inscrits sur ma page de cours. Vous allez pouvoir sélectionner dans la colonne de droite les étudiants ou bien les participants que vous souhaitez inscrire dans ce groupe, puis cliquez sur « Ajouter ». Il est possible de sélectionner plusieurs participants en même temps grâce à la touche « Commande » sur Mac ou « Control » sur PC de votre clavier. Pour enlever des étudiants du groupe, vous pouvez les sélectionner dans la colonne de gauche, puis cliquez sur « Supprimer ». Une fois l'ajout des étudiants dans ce groupe terminé, vous pouvez cliquer sur « Retour au groupe » en bas à gauche et reproduire la même opération avec les groupes suivants. Finalement, une autre opération est de permettre aux étudiants de choisir leur groupe. Pour ce faire, il est impératif de commencer par créer des groupes vides comme précédemment. Ensuite, activez le mode édition de votre page de cours Moodle et cliquez sur « Ajouter une activité ou une ressource ». Sélectionnez l'activité « Choix de groupe » et paramétrez l'activité selon vos besoins. Vous pouvez par exemple permettre l'inscription des étudiants à plusieurs groupes. Vous pouvez choisir la méthode de publication des résultats, c'est-à-dire directement après qu'ils aient choisi leur groupe, ou bien après la fermeture de l'activité. Vous pouvez aussi anonymiser les résultats si vous le souhaitez et permettre aux étudiants de modifier leur choix jusqu'à la fermeture de l'activité. Finalement, il est possible de définir la taille limite des groupes. N'oubliez pas de cliquer sur « Appliquer à tous les groupes ». Il ne vous reste plus qu'à sélectionner les groupes vides préalablement créés dans lesquels vous souhaitez que les participants s'inscrivent. Vous pouvez bien sûr aussi définir une période de disponibilité de cette activité pour limiter les réponses dans le temps. Sous-titrage Société Radio-Canada ...